Ton conjoint ou ta conjointe bosse pour ton entreprise. Elle peut bosser quelques heures par semaine ou de nombreuses heures par semaine. Et tu te poses comme question, comment est-ce que je peux rémunérer mon conjoint ou ma conjointe, qu'elle soit mariée, paxée ou tout simplement en vie maritale ? Comment est-ce que l'on peut faire ? Ce que je te propose, c'est de regarder ça maintenant à travers plusieurs solutions. On va prendre le cas de M. Martin qui est président d'une société. Il aurait pu être gérant d'une URL, il aurait pu être entrepreneur individuel. Ça ne change strictement rien à mon exemple. Et sa conjointe lui fournit du travail pour sa société et elle reçoit de l'argent. Elle reçoit de l'argent comment ? Eh bien, il y a deux solutions. Première solution, elle peut être micro-entrepreneuse et envoyer des factures tous les mois à la société au titre du travail qu'elle a pu fournir. Elle peut également être tout simplement salariée au sein de la société. Et elle sera rémunérée à ce titre-là. Et donc, les points que l'on va voir sont nombreux. Le principe du travail rémunéré, on va le rappeler. La sous-traitance facturée en micro-entreprise. La rémunération sous forme de bulletin de salaire. Et puis, vous allez voir que les deux comparaisons ne sont pas aussi simples. Et que l'on va retenir maintenant un autre élément qui sera beaucoup plus pertinent qui s'appelle l'épargne salariale. Allez, c'est parti. Je m'appelle Patrick. Je suis expert comptable. Je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable à distance Tux. Et ce que je propose, c'est de regarder ça maintenant à travers le premier point qui est la micro-entreprise. Et pourquoi la rémunération du conjoint dans un premier temps ? Alors, je rappelle qu'en France, il y a un principe. C'est que l'entraide familiale, le coup de main que l'on peut donner, est simplement toléré. Il est interdit, normalement, de faire travailler quelqu'un de sa famille sans qu'il soit déclaré. Déclaré soit sous forme de micro-entreprise, soit déclaré sous forme de salariat. Mais on ne peut pas faire de l'entraide familiale de façon permanente. L'entraide familiale peut être occasionnelle et ponctuelle. Mais en aucun cas, on ne peut avoir un travail de façon continue et régulier. Alors, pour plein de raisons. À la fois pour des raisons morales. Moi, j'estime en tous les cas qu'il est normal que toute peine mérite salaire. Et puis, le deuxième point, également, surtout maintenant, dans un monde où on vit de plus en plus en télétravail, dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de services tertiaires, on a le sentiment, effectivement, qu'un travail intellectuel n'a pas d'importance. C'est complètement faux. Et donc, il faut bien en tenir compte. Et c'est pour ça que je vous invite tous, que vous soyez président, présidente, gérant, gérante, entrepreneur, entrepreneuse, à bien réfléchir, effectivement, sur la rémunération de vos conjoints ou de vos conjointes. Donc, on va prendre le premier cas du principe de la micro-entreprise. Le principe de la micro-entreprise, vous le connaissez, il est relativement simple. Il faut être déclaré. C'est ce que je vous disais. Et quand on choisit ce format de micro-entreprise, eh bien, on va s'inscrire comme micro-entrepreneur. Et donc, tous les mois, on enverra, bien évidemment, des factures. Mais il y a cette obligation qui est surtout, en envoyer des factures, de déclarer son chiffre d'affaires de façon mensuelle ou trimestrielle. Et où on va envoyer une facture par mois à la société. Et avec cette déclaration, c'est-à-dire cette facture qu'on envoie, l'argent que l'on reçoit et l'argent qu'on déclare, eh bien, il va y avoir un phénomène de retenue de cotisations sociales. On peut opter aussi pour un prélèvement d'un point de vue fiscal. Mais notamment, ces cotisations sociales vont être assises sur le montant du chiffre d'affaires que l'on reçoit et, bien évidemment, de l'abattement dont il faudra tenir compte selon qu'il s'agit d'une prestation dite profession libérale ou d'une prestation dite commerciale. Voilà, il y a des taux d'abattement qui sont différents. Et on verra tout à l'heure à travers un exemple. Quand il s'agit maintenant de faire un butin de salaire, donc le choix, c'est un ou l'autre, ce n'est pas les deux, bien évidemment, ça, vous l'avez compris, eh bien, salarié de son conjoint nécessite de faire un contrat de travail. Ça nécessite également de faire des bulletins de salaire parce que c'est comme ça que l'on détermine, eh bien, une rémunération. Et ce que l'on va faire, c'est de se poser la question quel niveau de salaire ? Alors, le niveau de salaire va être, bien évidemment, fonction de, tout simplement, d'une discussion entre le conjoint et la conjointe. Voilà, mais il y a un point qui est quand même très important, c'est que plus le salaire se rapproche du SMIC ou égal au SMIC, plus le niveau de charge sociale est extrêmement bas. Vous, si vous êtes, par exemple, président ou présidente de votre SASU ou de VSS, vous payez des charges patronales à hauteur de 45%. Je rappelle, les charges patronales, c'est les charges que la société paye sur votre salaire brut, ce qui ne vous empêche pas d'avoir aussi des retenues salariales qui sont à peu près égales à 20-22%. Mais les charges patronales, elles sont égales à 45%. Pourquoi elles sont aussi élevées ? Parce qu'elles sont élevées dans le sens où, comme vous, en tant que président, vous êtes assimilé salarié non inscrit auprès de Pôle emploi, eh bien, vous avez le niveau de taux de charge sociale qui est le plus élevé. Vous donnez 1 000 euros, vous paierez 450 euros de charge patronale. patronale et 1 000 euros brut, 450 euros de charge patronale, toujours 45% parce que vous ne bénéficiez de rien comme avantage. Alors que si votre conjoint ou votre conjointe est salarié et que son niveau de charge sociale, enfin, son salaire brut est proche du SMIC, eh bien, le niveau de charge sociale sera extrêmement bas. Il pourrait être à peu près égal à 10 ou 12%. Je vous mettrai tout à l'heure un exemple et vous comprendrez mieux ce que je veux vous dire par là. Donc, plus vous allez vous écarter du SMIC, ce qui est sympathique, plus vous allez enrichir l'URSSAF puisque les principaux bénéficiaires de toutes les augmentations, on pourrait croire que c'est les salariés, ça l'est, bien évidemment, mais c'est surtout les organismes sociaux qui vont gagner de plus en plus d'argent jusqu'à aller de 10 à 45% de charge patronale. Je ne peux que vous inviter à regarder d'ailleurs un simulateur. Je vous mets un lien en description pour avoir une meilleure idée. Et donc, tous les mois, il faudra faire un butin de salaire. Donc, ça, vous l'avez compris, c'est relativement simple si vous faites aider, beaucoup plus complexe si vous le faites par vous-même. Alors, on fait une petite comparaison immédiate. Et je vais commencer par le butin de salaire. Vous allez comprendre pourquoi. Je rappelle que le SMIC, c'est 11,7€ à l'heure que je vous parle aujourd'hui. Ce SMIC va très certainement augmenter dans les mois qui vont venir. Donc, il faudra actualiser. Mais l'idée, en tous les cas, sera toujours là. Si vous êtes à 11,7€ et que votre conjoint ou votre conjoint travaillent 50 heures par mois. Alors, je n'ai pas pris 50 heures par hasard. 50 heures, c'est 50 heures fois 12 mois vous permet de valider 4 trimestres de retraite. Donc, avec 50 heures par mois, vous faites valider 4 trimestres de retraite par an à votre conjoint ou votre conjointe. Il est évident qu'il faut avoir 50 heures de travail à fournir. Sinon, on va trouver un problème. Donc, soit on est moins et on peut aller très bas. On peut tomber peut-être à 5 heures par mois. Souvent, on croit que 27 heures, c'est un petit peu le minimum qu'on ne peut pas faire autrement. C'est faux. On a la possibilité d'aller en dessous. Et donc, il suffit juste, effectivement, de bien le signaler dans le contrat de travail qu'au cas où on devrait augmenter le nombre d'heures, eh bien, la personne serait prioritaire. Alors, on n'a pas besoin de marquer dans le contrat, mais c'est une règle dont il faut tenir compte. Mais si vous avez la possibilité de fournir 50 heures de travail par mois à votre conjoint, à votre conjointe, ça lui permettra de valider ses 4 trimestres de retraite. 4 trimestres de... Enfin, 50 heures par semaine avec le SMIC. Aujourd'hui, ça fait 550 euros brut, très exactement, de salaire. Ce qui fait un salaire chargé avec les charges patronales à 593 euros par mois. Voilà le coût pour l'employeur, 593 euros par mois qui seront, bien évidemment, déductibles des charges de l'entreprise et qui feront payer moins d'impôts sur les sociétés ou moins d'impôts sur le revenu si vous êtes en entreprise individuelle. Et pour le conjoint ou la conjointe, eh bien, ça fera 417 euros net par mois. Alors, une fois que l'on sait ça, eh bien, on va faire dans le sens inverse. Je prends la facture de la micro-entreprise et je pars du principe que je ne veux pas dépasser le coût que j'avais pour le salarié ou la salariée. C'était 593 euros par mois. Eh bien, si la société donne 593 euros par mois au micro-entrepreneur ou à la micro-entrepreneuse, eh bien, combien il lui reste ? Eh bien, il lui reste 463 euros par mois. À titre de comparaison, eh bien, on s'aperçoit qu'avec un salaire, la salariée a 417 euros alors que la micro-entrepreneuse a 463 euros. 46 euros de différence, ça fait 10%. Alors, chacun jugera. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la même chose d'avoir une retraite sous forme de salaire que d'avoir une retraite sous forme de micro-entreprise, bien évidemment. mais je voulais faire voir que ces 46 euros par mois, eh bien, c'était la différence qui pouvait exister. Donc, si on s'arrêtait là en préconisant simplement la performance financière, on pourrait dire que la micro, c'est plus sympa. Ouais, sauf que, eh bien, on arrive à la cinquième partie. Et la cinquième partie, eh bien, je vais parler d'épargne salariale. Et l'épargne salariale, ça change beaucoup de choses. On va parler de CESU, on va parler de PE, d'abondement, de chèques d'accance, d'intéressement, de crédit d'impôt. On peut parler de tout ça à travers le point aussi qui est hyper primordial. C'est que les personnes qui seront bénéficiaires seront les salariés. Et s'il n'y en a qu'une, eh bien, ce sera la salariée et le gérant ou le dirigeant. C'est là où les choses vont changer. Et vous allez voir que depuis peu, il y a plein de choses qui sont venues se rajouter. Alors, un petit panorama de l'épargne salariale. PE, abondement, contrat d'intéressement, perco, CESU, chèques vacances, tickets, restaurants. Waouh ! Allez, on les reprend. Trio que j'ai appelé bancaire, qu'on aurait pu appeler assurance. Avec le plan d'épargne entreprise, vous allez dans une banque ou dans un courtier d'assurance et vous dites, eh, je vais ouvrir un PE. Voilà, il y a des frais de formalité. Et donc, c'est quoi ? On ouvre un compte pour les bénéficiaires que seront les dirigeants et les salariés. et ça leur permet directement de se constituer un portefeuille boursier. Bon, ça ne sert à pas grand-chose dans un premier temps, d'autant plus que vous avez des frais d'ouverture. Mais je vous rassure, c'est là où les choses vont s'améliorer. Eh bien, on peut tout simplement décider que vous, à titre personnel, ou votre conjoint, votre conjointe, chacun met 1 000 euros. Eh bien, la société pourra mettre 3 000 dans chacun des comptes. C'est-à-dire que vous, vous allez vous retrouver 4 000 euros et votre conjoint ou votre conjointe se retrouvera à 4 000 euros. Et c'est bloqué pendant 5 ans ? Eh bien, pas tout à fait parce qu'on a des moyens de le sortir avant les 5 ans. Et c'est même pas fiscalisé. C'est ça qui est extraordinaire. Naissance, mariage, construction, immobilier, etc. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Et le perco, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour la retraite. Et là, on n'est plus limité. Ça va au-delà de 7 000 euros. Toutes les charges sont bien évidemment déductibles. Donc, c'est que du pur bonheur. On peut mettre aussi un contrat d'intéressement pareil, c'est un peu plus compliqué. C'est des contrats qui sont valables 3 ans qu'il faut déposer à la directe. Je vais prendre un exemple pour faire simple. Vous avez fait 200 000 euros de chiffre d'affaires et vous dites « Ouais, écoute, si on arrive à faire 250 000, eh bien, champagne, on se donne une enveloppe de 10 000 euros qui sera répartie entre nous. » C'est du pur bonheur. Et en plus, il n'y a pas de retenue salariale. Il n'y a pas de charge patronale. Il y aura bien évidemment la CSG. Et si vous voulez tout gagner, eh bien, même le contrat d'intéressement, vous pouvez le mettre dans le plan d'épargne entreprise qu'on a vu tout à l'heure et ça vous évite de payer des impôts sur le revenu dessus. Un petit peu ce que j'appelais la tarte à la crème, CSU, CSU qui est passé quand même, je rappelle, à 2 235 euros par an par bénéficiaire. Les chèques cadeaux, vacances, les tickets restaurant, ça, j'ai fait des vidéos dessus. N'hésitez pas à y aller. Et, cerise sur le gâteau, vous pouvez même avoir un crédit d'impôt. Qu'est-ce que c'est un crédit d'impôt ? Eh bien, si par exemple, votre conjointe a des tickets CSU, eh bien, elle recevra 100 euros qui seront déductibles, je le rappelle, et dans lesquels il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et, votre société pourra même avoir un crédit d'impôt égal à 25 euros. C'est que du pur bonheur, véritablement. Et puis, je vais terminer sur ce point. Vous connaissiez sans doute cette prime qu'on appelle maintenant PPV, c'est un peu compliqué, que vous connaissiez sous le nom de prime Macron et qui, dernièrement, a été pérennisée. Et jusqu'à 3 000 euros, on peut donner de l'argent sans retenue salariale et sans charge patronale. Donc, c'est que du pur bonheur. Et si vous mettez un contrat d'intéressement et de participation, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros par an. Franchement, il va falloir y réfléchir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à venir nombreux à nos webinars. C'est tous les jours et c'est gratuit. A très vite chez Dux.